Alors comment trier et surtout comment le faire rapidement ? C'est une question qui revient très très souvent. Comment choisir les bonnes photos à mettre dans notre reportage ? Et ce n'est pas du tout une mince affaire. Et comme lorsque j'ai demandé à Marine ce dont elle voulait parler, de ce qu'elle voulait aborder dans ce podcast, elle m'a répondu « pourquoi pas l'éditing de photos ? » Et bien j'ai dit « bon coup ». Et donc c'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage Marine Porron. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marine Porron. Alors il faut dire que dans ce podcast, j'ai déjà accueilli Léa Toriri et Annie Gozard. Et donc il me manquait la troisième de ce trio d'autrices du livre « Les secrets de la photo de mariage » édité chez E-Roll. Il faut dire aussi que Marine a un parcours assez atypique. Elle passe des études de philo, à un diplôme en art décoratif, à assistante de Marc Gribout, le célèbre photographe reporter et ancien président de l'agence Magnum, rien que ça, à maintenant photographe de famille, de mariage et formatrice. Et c'est pas rien. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous allons parler de comment trier ses photos, Marine va nous donner ses conseils, de comment affirmer son style en post-traitement, de la place des femmes dans la photo de mariage, de pourquoi elle a choisi de nommer son entreprise Ernestine et sa famille, et pas juste Marine Porron. Comment elle a vécu son passage en tant que photographe professionnel ? Comment que c'est de travailler avec Marc Gribout ? Quand même, on se pose un petit peu la question. Et elle nous racontera aussi comment elle a vécu un mariage surprise. Les invités ne savaient pas qu'ils allaient à un mariage. Et avant de poser à Marine ma question habituelle, ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé, que je ne vous ai pas invité de laisser une 5 étoiles, une note 5 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast. Alors, si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce vers le haut et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et partagez-le, bien sûr. Mais surtout, si vous êtes sur Apple Podcast ou toute autre appli de podcast qui permet de noter, eh bien, laissez-moi une petite note 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et un commentaire. C'est comme ça aussi que ce podcast va remonter dans tous les podcasts qui existent. Et donc, je pourrais inviter beaucoup plus de gens sur ce podcast et que j'aurais envie de le continuer également. Marine, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît ? Pour la photo de mariage, c'est ça ? Oui, pour ton activité de photographe, de photographe de mariage, comme tu le sens. Ok, là, tu me perds. De photographe de mariage, alors. Je suis photographe depuis… Ok. Il n'est pas facile. C'est un exercice pas facile. Oui, d'autant qu'on ne l'utilise absolument jamais. Mais voilà. Non, non. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'ai une approche… Je suis une photographe de mariage. J'ai une approche documentaire de la photo de mariage. C'est-à-dire que je cherche à raconter une histoire et à donner du sens à ce que je fais, à mes images. Je cherche à faire des photos qui ont du sens pour mes mariés et qui puissent retrouver dans le temps ces petites capsules que sont les photos qui leur permettent de revivre le moment de leur mariage. Ok, très bien. Ça va, tu t'en es bien sortie. C'était sans que ni tête, mais ce n'est pas grave. Allez, de toute façon. Non, ce n'est pas vrai. Pour moi, ce n'est pas vrai. Ça m'a déjà lancé sur deux choses dont on peut parler. Donc, j'ai toutes mes questions. On parlera de ton parcours un peu après. Et là, tu parles de créer une histoire et de faire des photos qui ont du sens. C'est quoi pour toi une histoire dans la photo de mariage ? Alors, une histoire, c'est d'abord d'être attentif à la narration, à avoir un récit. C'est-à-dire que quand je photographie un mariage, pour moi, il y a un début, un milieu, une fin, ou en tout cas un fil conducteur qui va nous amener d'un point A à un point Z en passant par tout un tas d'éléments. Ça, c'est ma formation aussi photojournalistique. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une cohérence aussi dans le propos, dans ce que je vais raconter. Et donc, oui, ça veut dire être attentif à comment on construit l'image. Finalement, la partie editing, pour moi, elle est importante pour ça. Comme en vidéo, on fait un montage, on a des rushs, on va faire un montage. Parce que sinon, c'est un peu dans tous les sens, c'est un manque d'efficacité. Nous, photographes, on est sur de l'image fixe, mais il y a cette même contrainte, on va dire. En tout cas, c'est cette même obligation, je pense, pour moi, elle est importante, d'être cohérent dans nos propos, pour être audible, en fait, pour pouvoir justement que nos mariés revivent vraiment les choses, les ressentent de manière efficace, même si ce n'est pas un très joli mot. C'est ça. Donc, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir Marine porter maintenant un superbe casque, puisque a sorti en plus cette attenue bleue, un casque de gamer, qui, du coup, va nous permettre de ne pas avoir d'écho, surtout parce qu'on a commencé à avoir un petit peu d'écho de ma voix. Donc, on parlait d'histoire. Tu parlais d'éditing et tout ça. En tant que photojournaliste, enfin, ancienne photojournaliste ou toujours photojournaliste ? Ancienne, non, je ne travaille plus du tout. Tu me dis si je dis des bêtises, mais normalement, quand on est journaliste, comme ça, on choisit un sujet et on va aller faire des photos en rapport avec ce sujet parce que c'est difficile d'arriver et de dire, bon, je vais choisir mon sujet, je vais prendre tout en photo et après, je vais choisir mon sujet. Est-ce que sur un mariage, tu choisis ton sujet, un sujet spécifique à un couple ou en gros, tu y vas et tu vois le sujet que tu vas pouvoir avoir sur le moment ? Alors, le sujet, le sujet, ça reste la journée de mariage. Le sujet global, ça reste la journée de mariage. C'est un travail de commande, de toute façon, donc je travaille pour mes clients principalement, de toute façon. Après, le fil rouge, il va être différent pour chacun des clients puisqu'il y a ce qu'ils sont, leur caractère, leur famille, leur éducation, le lieu, la manière dont ils vont se marier. Il y a tellement de choses qui sont pour chacun de nos mariés très différentes. Donc, ça, ça va être quand même en fonction de la journée parce que je vais saisir des choses d'eux avant, en fait, dans le moment des préparatifs. Je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont me donner un cadre mais on le sait tous. Parfois, les mariés nous racontent des choses et puis on arrive, on en voit d'autres en fait et peut-être des choses qui nous semblent à nous plus intéressantes, plus réelles, plus sensibles donc voilà, oui, ça va être quand même de broder un peu en faisant le reportage et c'est pour ça que je reviens sur l'éditing parce que c'est à ce moment-là en fait que ça va prendre sens en fait. C'est à ce moment-là que la construction va vraiment être efficace. Comment ça se passe l'éditing ? Tu reviens avec combien de photos d'un mariage en moyenne ? Je reviens avec autour de 5000 photos généralement. Pour environ 12 heures ? Ouais, je shoot un peu moins qu'avant. D'accord, avant tu shootais beaucoup plus ? Ouais, je pense qu'à certains moments j'étais plutôt 6000, 7000, ouais. Ok, bon c'est un petit peu moins, c'est pas beaucoup moins. mais ça compte au moment de l'éditing. Ah oui, 2000 de plus, oui, ça compte, c'est sûr. C'est du temps. Et comment ça se passe ton editing ? Quel est ton process une fois que tu es devant ton ordinateur avec toutes tes photos ? C'est très simple. D'abord, je travaille sur photo mécanique. Ça me permet de ne pas me disperser, de ne pas me dire au passage, tiens, et si on essayait plus comme ci ou plus comme ça ? Le but c'est d'être concentré sur ma tâche, donc pour ça je trouve que photo mécanique c'est impeccable. Je vais commencer par faire une première sélection des images un peu large, rapide, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des photos qui m'intéressent, je les fais défiler et à chaque fois que je vois une photo qui m'intéresse, je sélectionne. Ça peut être 2-3 photos d'une série si j'arrive pas à me défendre si la bonne photo n'est pas évidente. Ça au premier jet c'est pas quelque chose que je vais pas m'arrêter là-dessus on va dire. Donc je passe toute la galerie comme ça sans trop me poser de questions en fait sur l'histoire que ça va raconter etc. Et ça va déjà réduire on va dire généralement j'arrive à 2000 on va dire grosso modo c'est ça j'arrive à 2000 sur le premier jet parce qu'il y a beaucoup de photos qu'on fait qui sont pas vraiment intéressantes des photos qu'on a fait plusieurs fois et puis on se rend compte que ça n'a pas forcément d'intérêt etc. Donc il y a déjà un écrémage qui est quand même assez important et vraiment ce qui me reste c'est mon premier choix on va dire ça va être là-dedans que mon histoire va se former et donc là je vais faire un deuxième tour donc ça m'arrive souvent je fais le premier jet assez rapidement après l'événement après le mariage le deuxième tour il peut être le lendemain la semaine d'après ça dépend c'est bien de laisser je trouve un peu de fraîcheur un peu de repos aussi pour se permettre de revoir les photos différemment j'aime bien faire ma première passe très vite après le mariage à chaud déjà ça me permet de délaguer sur mon disque dur d'enlever les photos qui ne servent à rien si les sauvegardes sont plus rapides et après laisser du temps pour comme tu dis poser et pas être à chaud parce que les émotions enfin je ne sais pas pour toi mais c'est vrai que quand on est encore dans le mariage on va sourire à des choses qu'on a vécues et pas forcément à la photo à la qualité de la photo c'est important de relaisser venir la distance de pouvoir reprendre un peu de distance vis-à-vis de ces photos j'aime dire que souvent à mes stagiaires vos photos c'est vos bébés je sais on les aime on les adore mais il faut être capable de les mettre à la poubelle quand même je suis une très très bonne mère qu'est-ce qu'il y a pire qu'une photo dans une poubelle une photo dans deux poubelles c'est ça mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que quand on fait ses photos il faut s'investir émotionnellement à fond qu'il faut être entièrement nous entièrement présent alors que quand on trie nos photos il faudrait être détrié comme si c'était les photos de quelqu'un d'autre oui et en même temps alors c'est vrai pendant très très longtemps l'éditing c'est quelque chose qui a été fait enfin là je reviens un peu sur la presse mais parce que le mariage c'est encore différent mais c'est vrai que c'est un travail qui a été fait par d'autres pas par le photographe c'est nous photographes contemporains avec le numérique qui se chargeront de tous les postes possibles et inimaginables de notre boulot mais pendant longtemps ça a été délégué à d'autres et c'est intéressant d'avoir le regard de l'autre mais je trouve ça aussi intéressant que nous en tant que photographes on ait notre propre regard je pense que l'éditing c'est aussi une partie créative c'est aussi un moment où on va on va on va montrer qui on est en tout cas quelle est notre vision quelle est notre patte en fait donc pour moi c'est aussi un lieu d'expression quoi c'est pour moi la dernière partie artistique la post-prod on en parlera un peu après je pense mais la post-prod ça reste pour moi quelque chose de technique alors que la partie tri c'est là où on finit en fait de créer notre histoire comme tu dis et ce qui est marrant c'est que dans les exercices que je donne à mes élèves je leur donne une centaine de photos et ils doivent me faire une histoire et ce qui est très drôle quand je vois le résultat c'est que chacun a des histoires différentes parce que chacun met en avant des choses différentes des façons d'amener les choses différentes c'est pour ça c'est intéressant aussi qu'on soit en charge de ça et que ça soit pas évidemment c'est intéressant si quelqu'un d'autre le fasse pour voir les différences mais là entre autres on travaille pour un client qui nous a acheté nous parce qu'en gros c'est ça donc voilà après je voulais pas dire de le faire faire par quelqu'un d'autre mais je voulais dire de les regarder comme si c'était pas nous qui avions fait les photos pour être vraiment extrêmement froid et pas de se dire juste bah cette photo ah ouais mais je l'aime cette photo parce que le moment était cool et puis t'as vu comment la Marielle m'a souri à ce moment là et tout oui sauf qu'elle est mal cadrée et que la lumière est pas bonne donc en fait il faut savoir faire passer l'oeil d'expert avant l'oeil émotionnel c'est à dire justement de vérifier que l'image transmet bien le message avant de se dire le message il était trop fort quoi à part laisser du temps est-ce que t'as des techniques pour ça ? bah ouais enfin je pense que le temps en fait c'est pas forcément un temps long ça peut être juste aller prendre un café puis revenir c'est juste mettre les yeux ailleurs en fait des fois il suffit juste en fait de regarder garder ailleurs et même quand on est dans l'éditing parfois juste changer de point de vue et revenir sur l'image ça nous permet tout de suite de voir différemment en fait notre cerveau se réadapte systématiquement en fait donc c'est quelque chose je pense important et après bah déjà la base quoi c'est qu'on on commence par choisir c'est un peu idiot de dire ça mais je vois encore trop souvent des photographes qui commencent par jeter ce qui leur plaît pas puis voir ce qui reste et ça c'est pas possible on est maître du jeu on l'a dit c'est notre c'est notre moment créatif donc déjà choisir et puis ouais et puis savoir savoir renoncer ça c'est c'est plus difficile mais t'arrives à combien de photos au final généralement ? au final j'arrive entre 5 et 600 d'accord oui donc ça reste quand même une belle enfin un beau chiffre qu'est-ce que tu dirais enfin qu'est-ce que tu dis à tes élèves quand ils te disent j'arrive pas à choisir enfin c'est un truc j'arrive pas à enlever ces photos là tu disais pouvoir supprimer pouvoir pouvoir jeter ces bébés comment est-ce qu'il y a des techniques alors généralement ouais alors il y a des petites astuces très techniques enfin très simples en fait d'utiliser la planche contact je trouve que c'est quelque chose de très efficace parce que ça nous permet de resituer la photo dans son contexte est-ce que justement dans ces histoires qui se déroulent sous nos yeux on est la photo à sa place est-ce qu'elle elle sert à quelque chose est-ce qu'elle apporte à l'histoire quand on a plusieurs photos d'une même scène on en garde qu'une on va pas garder plusieurs images donc c'est là qu'il faut se faire un peu violence et choisir la meilleure pour ça j'utilise aussi pas mal l'outil comparaison ou ensemble peut-être je sais jamais le quel c'est ensemble c'est le raccourci N sur Lightroom c'est ça d'avoir 3-4 photos ça te fait des mini planches contact donc ça permet de prendre les photos de la scène en question si on a 3 images ou 4 images une même scène quand on les voit ensemble tout de suite celle qui est la plus efficace va sauter aux yeux c'est beaucoup plus évident voilà puis parfois il faut faire pique-nique douille parce que les deux sont bons les deux racontent l'histoire mais elles racontent la même chose donc dans ce cas voilà il faut revenir à les choses simples c'est pas toi que je prendrais exactement pourquoi j'ai shooté en rafale là aussi pourquoi j'ai clické plusieurs fois merde c'est un moment qui est extrêmement compliqué est-ce que tu te fixes un nombre de photos je ne fixe pas un nombre de photos mais je sais que voilà je voudrais être dans cette fourchette à peu près entre 5 et 6 en photo après ça peut arriver que pendant un mariage il y ait énormément de choses différentes des tas de surprises des tas par exemple aussi récemment là je viens de livrer un mariage franco-marocain elle a changé 6 fois de robe donc forcément il y a beaucoup de préparatifs il y a beaucoup de moments justement de changements etc forcément ça fait plus de photos au final c'est plus difficile de resserrer parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait et les mariages où il se passe moins de choses c'est plus compliqué on fait étaler des fois un petit peu est-ce que quand il se passe moins de choses tu fais étaler un peu les scènes genre tu rajoutes quelque part non non en fait je serais peut-être un peu en dessous de 500 c'est pas très grave enfin je pense que quand je rencontre les mariés je leur explique mon mode de fonctionnement et je leur dis que je ne vais pas leur promettre un nombre d'images ça ne serait pas logique avec mon approche et que ça va dépendre un peu de ce qui se passe dans la journée mais de toute façon ils auront ils en ont déjà quand bien même 400-500 photos c'est déjà énorme en fait oui c'est déjà très bien quand tu es sur le mariage est-ce que tu penses déjà à l'histoire que tu vas raconter non non ok quand je suis sur le mariage je suis au marché j'ai un grand panier et je prends les choses qui vont me servir pour ma recette donc voilà je ne réfléchis pas je prends de la matière je suis là pour avoir du choix justement au moment de l'éditing je ne vais pas m'empêcher de faire des photos même si à première vue ça n'a pas l'air passionnant par rapport à ce que j'ai envie de raconter voilà on a la chance de bosser en numérique on peut y aller c'est pas grave c'est vraiment pas grave oui ça bien sûr mais ce que je voulais dire plutôt c'était est-ce que est-ce que quand tu as tu sais que tu tiens une scène qu'il y a un truc qui est en train de se passer est-ce que là tu vas essayer de construire l'agencement des photos genre on n'a pas le même on n'a pas le même regard même si moi je construis des histoires moi j'ai un style cinématographique donc j'essaye d'user des règles du cinéma avec les champs contre champ les plans larges les plans serrés enfin tu vois tout ce langage cinématographique est-ce que toi tu as un langage photojournalistique que tu utilises forcément oui il y a en effet il y a il y a des choses qui sont naturellement c'est vrai que je vais naturellement chercher dans mes photos à inclure des éléments d'information justement de savoir à quel endroit on est qui est là qu'est-ce qui se passe je vais essayer aussi d'avoir des images qui vont raconter des choses peut-être plus abstraites comme le temps qui fait le moment de l'année un mariage en hiver ça ne se raconte pas de la même manière qu'un mariage en plein été ce sont des choses que je vais intégrer après je n'ai pas de règles je n'appréhende pas une scène en me disant il faut que je fasse un plan large il faut que je fasse un plan serré il faut que je fasse un vertical ça c'est des choses dont je me suis aussi défaite parce que en effet c'est des systèmes qui fonctionnent et qui sont très demandés par la presse d'avoir des formats différents en fonction de la maquette etc moi ça c'est des choses que j'ai évacuées pour me laisser justement plus portée par un instinct je trouve qu'il y a déjà suffisamment de choses obligatoires dans un mariage pour laisser le reste en mode plus libre mais oui je comprends ce que tu veux dire tout à fait je dirais que ça se fait peut-être plus instinctivement et de manière moins réfléchie je vais chercher à construire mon histoire tout de même au moment de la prise de vue bien sûr qu'est-ce que t'as apporté ton passif de photojournaliste dans le mariage c'est la même approche enfin voilà je me suis un peu libérée de certaines choses parce que je parle pas aux mêmes personnes mon objectif est pas d'être que ça soit visite par le plus grand nombre ça reste même un grand mariage avec beaucoup d'invités ça reste quand même restreint mais pour moi oui il y a la même la même nécessité de raconter l'événement d'avoir ce pas de côté qui permet justement d'avoir et en même temps un recul et en même temps de pouvoir être ressentir d'apporter un point de vue sur les choses d'avoir quelque chose à raconter dessus voilà principalement ça va être cette démarche qui n'a pas du tout changé pour moi en fait qu'est-ce que tu recherchais quand t'étais photojournaliste est-ce que t'avais des sujets de prédilection est-ce que c'était en fonction des missions que t'avais comment ça se passait j'ai travaillé pas mal sur les problèmes de logement de mal logement la famille en HLM des choses comme ça j'avais un secteur d'activité assez un sujet pas facile déjà très famille en fait mais c'est vrai que pas sur l'aspect très joyeux des choses après voilà après ça a pas été trop compliqué de passer est-ce que ça a été compliqué de passer de l'un à l'autre ou ça a été une nécessité ça a été une nécessité parce que parce que d'abord j'ai eu des enfants et que et que ma disponibilité et ma sensibilité aussi était était pas la même en fait a changé et qu'en effet c'était beaucoup plus difficile pour moi d'affronter des problèmes en tout cas avec des enfants en bas âge me retrouver avec des familles en galère des mamans qui avaient du mal à se loger etc j'avais mon empathie était beaucoup trop j'étais dans un mode beaucoup trop émotionnel pour pouvoir bien travailler en fait donc il y a eu une logique en fait à transférer et puis c'est aussi un secteur une activité dont je vivais assez mal à un moment en fait qui était c'était vraiment l'arrivée d'internet des sites des sites d'informations en ligne et et avec il y avait de l'argent plus nulle part en fait plus dans la presse plus sur les sites pas encore sur les sites internet pas encore sur l'information en ligne etc donc il n'y avait pas encore tous les réseaux qui existent aujourd'hui de de distribution d'images etc donc c'était vraiment cette bascule elle s'est faite assez logiquement pour moi et ça a été ça a été une souffrance pour toi ou ça a été pas du tout pas du tout pas du tout j'avais fait le tour de mon t'es restée combien de temps en photojournalisme bah après j'ai réellement bossé trois années j'ai eu cinq ans on va dire de entre de la formation assistante démission ça et là etc quoi parce que j'ai lu que tu que tu faisais une différence enfin qu'il y avait pour toi une différence dans ta tête entre photographe et photographe professionnel et que tu as eu du mal à switcher de l'un à l'autre c'est vrai que j'ai ouais c'est vrai j'avais mis ça il y a longtemps dans mes textes c'était pas vrai c'était vrai c'est vrai c'est vrai alors après c'est vrai que ça ça paraît loin oui oui non ça a été long ça a été long pour moi de 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 m'affirmer comme photographe c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire mais et j'étais photographe professionnelle je disais toujours que ouais je fais je fais je fais un peu de photos quoi c'était ma manière de après ça c'est aussi d'éducation c'est aussi quelque chose de très féminin je crois même si on le retrouve chez les mecs aussi aussi faut pas dénigrer ne dénigrons pas les hommes s'il te plaît tu les vends pas c'est pas mon genre puis on a j'ai j'ai prévu une question pour toi de de ce côté là un peu plus tard ah bon ok non voilà je oui il a fallu du temps aussi pour que je me professionnalise dans ma tête même si finalement je faisais déjà j'étais déjà professionnelle sur le papier j'étais de statut j'étais professionnelle dans les faits je bossais voilà mais il a fallu du temps pour que je puisse dire cette phrase je suis photographe professionnelle et ça c'était du temps où t'étais photojournaliste ou du temps d'accord tu as réussi à te sentir pro en tant que photojournaliste ou t'as dû attendre d'être en prestation non après après je pense que je faisais bien mon job et que la question n'était pas là mais c'est vrai que après le photojournalisme c'est pareil pro pas pro c'était déjà un gros mélange quoi tu vois donc c'était déjà en fait il y avait déjà numérique qui avait basculé beaucoup de frontières et qui était déjà assez flou de ce côté là donc voilà après je travaillais aussi beaucoup sur des projets photographiques plus dans une optique artistique enfin voilà il y avait beaucoup de choses différentes ce qui faisait que ça ressemblait pas peut-être que c'était aussi le truc qui ressemblait pas à un vrai métier avec un bureau le matin où tu vas voilà je sais pas des horaires fixes un rythme etc peut-être que c'était ça aussi le problème tu sais photographe de mariage t'as pas beaucoup changé sur chaque mariage on nous demande sur chaque mariage on nous demande est-ce que c'est votre vrai métier donc oui c'est ça oui c'est ça mais aujourd'hui j'ai voilà il y a presque 20 ans qui se sont passés donc c'est plus un problème pour moi c'est clair dans ma tête mais c'est vrai que cette assurance elle a mis du temps à venir donc j'ai vu que tu avais fait des études de je l'ai marqué où je l'ai marqué où de psychologie c'est ça non non c'était pas ça de la philosophie ouais mais psychologie philosophie c'est la même chose le mec qui essaye de se rattraper non j'ai fait de la philo les premières années et de l'art déco après et après j'ai fait une école d'art donc les écoles d'art c'est sur concours et j'étais reçue aux arts décoratifs de Strasbourg qui s'appelle maintenant je sais plus ça change tout le temps mais bon voilà et ça a été trois années de bonheur de bonheur comme je pense un enfant en maternelle en fait c'est à dire vraiment d'expérimentation de justement en fait trois années où j'étais pas du tout dans une démarche professionnelle bizarrement mais justement dans une démarche d'explorer des choses de me faire plaisir de tester voilà donc j'avais la photo qui était un film rouge dans ma pratique mais je faisais beaucoup de choses différentes la photo était déjà là elle est arrivée depuis longtemps dans ta vie oui j'ai toujours fait de la photo je pense tu fais partie de ces photographes qui ont commencé tout petit avec un appareil photo dans les mains je ne parlerai pas de mon appareil photo que j'ai eu à 10 ans est-ce que tu sens que c'est je te rejoins pas mal sur ces années d'études moi j'ai fait trois années d'infographie 3D en école de cinéma et même si derrière ça a été un bout de mon métier de quelques années c'est vrai que je repense à ces années un petit peu nostalgiques parce que je me dis on a fait des courts métrages on avait juste le truc de fin d'année on avait juste la note de fin d'année tu vois à gérer mais sinon on se faisait plaisir il y avait une liberté totale en fait de se dire on peut être 100% créatif avec des moyens parce que souvent dans les écoles on a des moyens enfin en tout cas on a du matos on a des choses qu'on ne pourrait pas il y a des équipes puisque voilà on est plusieurs étudiants et que voilà donc ouais c'était vraiment quelques années alors après la difficulté justement et peut-être le reproche c'était peut-être moins vrai sur une école comme celle que tu as fait c'est que je suis sortie de là en me disant bah ouais je fais quoi de ma vie quoi je n'ai aucune idée de rien en fait je ne vais pas devenir artiste ça c'est sûr voilà je me suis bien amusée mais bon voilà est-ce que c'est vrai que c'est des écoles toujours c'est des écoles qui te forment à être artiste c'est bien beau mais ils ne te forment pas à vivre de ton art après j'avais volontairement choisi de rester dans des filières très artistiques et pas dans des filières appliquées donc c'était aussi je ne remets pas tout sur le dos de l'école et comment tu es passée des arts déco décoratifs à la photo parce que tu sors de l'école je reviens à Paris d'accord tu reviens à Paris c'était originaire de Paris non des trois en Champagne mais voilà je reviens à Paris parce que c'était un peu le hasard que j'allais faire un tour en Alsace et je reviens à Paris et là en effet je me dis qu'est-ce que je fais de ma vie donc tu avais quel âge ? j'avais 25 ans c'était temps quand même un petit peu donc du coup j'ai commencé et en fait je savais déjà en fait que je voulais être photographe mais je ne savais pas trop comment m'y prendre je ne savais pas trop donc j'ai commencé à contacter des photographes un peu à droite à gauche et puis j'ai bossé dans des dans des dans des studios comme assistante assistante lumière etc j'ai assisté des photographes ponctuellement et puis j'ai fait des tas de petits boulots à côté parce que ça c'était pas non plus la gloire d'un point de vue financier et puis en fait assez rapidement totalement par hasard j'ai eu une petite annonce de Marc Riboud qui cherchait une assistante juste une petite annonce de Marc Riboud c'est tout quoi voilà mais c'est réel ça fait rire quand je raconte mais dans réponse photo il a passé une annonce pour chercher dans réponse photo il a passé une annonce et ouais j'ai fait remonter les ventes j'imagine non mais j'imagine le grand photographe comme ça qui je vais essayer de trouver une ou un assistant et puis bon allez pourquoi pas je vais passer une annonce dans un magazine photo je sais pas comment ça s'est fait parce que jusqu'ici en plus les précédents avaient jamais été c'est la première fois qu'ils faisaient ce type de recrutement ça avait toujours été du bouche à oreille et puis il se trouve que ce jour là c'est un peu voilà j'ai vu l'annonce je me suis pas posée de questions j'ai envoyé une lettre et trois jours après j'avais un coup de fil disant de marque et disant voilà est-ce que vous pourriez venir qu'on se rencontre et voilà et il a eu beaucoup de réponses ou oui ouais je crois pas mal pas mal je crois qu'il a eu trois ou quatre cents lettres en fait mais j'ai été une des premières en fait à répondre j'ai écrit tout de suite en fait et voilà et ça ça a fonctionné et j'ai passé un an et demi avec lui je crois quelque chose comme ça c'est lui c'était absolument passionnant c'était fatiguant aussi c'était déjà un vieux monsieur avec ses lubies ses manilles ça m'a c'était quoi ton travail d'assistante ? alors il shootait plus ou presque donc c'était beaucoup d'archives les relations avec la presse justement donc c'est vrai j'ai appris à ce moment là énormément en fait sur les services photos comment ça fonctionne et parce que j'étais en contact quotidiennement en fait avec avec les services photos qui avaient des besoins en images qui me contactaient en me disant voilà j'ai besoin de voilà des photos sur telle thématique est-ce que tu peux m'envoyer une proposition quelques photos etc donc après j'allais dans les archives ça c'était la deuxième chose c'était génial dans les planches contacts dans les archives évidemment avec Marc Riboud et je faisais des propositions de photos en fait je faisais un travail d'icono finalement enfin un pré-travail d'icono donc ça c'était super après pendant que j'étais là il y a eu une préparation d'expo en Chine qui était donc on a bossé sur toute la la scénographie une maquette de livres aussi chez Delpire enfin il y a eu vraiment beaucoup alors donc je suivais sur les rendez-vous etc c'était beaucoup de choses intéressantes de ce côté là enfin sur toute la vie culturelle photographique parisienne même européenne ça a dû t'ouvrir quelques portes au final ouais en tout cas ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait en fait parce que c'était un grand mystère pour moi et du coup j'ai eu une idée beaucoup plus claire de ce milieu là et comment ça fonctionnait à ce moment là parce que ça a encore tellement changé aujourd'hui et voilà donc c'était assez assez passionnant de ce côté là et puis j'ai aussi développé une mémoire photographique vraiment importante je pense que j'ai remagasiné beaucoup de enfin comment dire une culture visuelle quoi tu vois ça façonne ça façonne forcément le regard et la manière de construire les images après etc tu sens que cette année et demie avec lui t'as donné le style que tu as maintenant ou ça a été en fait ça a contribué ça a clairement contribué très clairement oui et donc c'est comme ça que tu es devenue photojournaliste ensuite et donc ensuite je l'ai quitté justement pour faire une formation de photojournalisme parce que donc ça c'était je savais comment fonctionnait le milieu mais après je me sentais toujours pas très légitime dans ce truc là je me disais j'avais toujours ce réflexe de dire il faut un diplôme pour faire un truc ce qui était un peu voilà mais donc j'ai fait une formation continue 5 mois dans à l'hémisie FD qui est une formation pour justement les métiers de la presse et au côté de 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 Matt Jacob de Tendance Floue et Wilfried et Steve qui maintenant enfin qui depuis a monté en Suka et voilà et donc c'est pareil ça a été 5 mois passionnant en fait à découvrir toutes les arcanes de ce métier là à bosser en parallèle et voilà et après bah oui j'ai commencé à bosser de mon côté enfin directement et puis en parallèle à bosser avec avec Wilfried aussi sur un projet plus global on va dire plus plus artistique qui était on était après 2002 donc il y avait eu un peu ce ce traumatisme de Le Pen au deuxième tour qui avait été quelque chose d'assez d'assez voilà on se demandait tous de dire en fait c'est quoi la France aujourd'hui en fait qu'est-ce qu'elle est cette France qu'on connait si mal en fait bah ce qu'on continue à dire aujourd'hui finalement ça n'a pas beaucoup changé de ce côté là ça aussi ça aussi ça quand même un peu enfin ça on s'offusque plus pour les mêmes choses quoi oui voilà mais c'est vrai que je pense que la robe cette fracture elle s'est accentuée en fait et voilà et donc à ce moment-là on s'était il y a eu tout un travail qui s'est mis en place de se dire bah si on groupe des photojournalistes un peu partout en France qui travaillent sur des sujets on peut essayer d'essayer de donner comme ça une vision un peu morcelée mais peut-être un peu plus un peu plus globale de ce que c'est que la France aujourd'hui en 2000 le temps ça s'est fait en 2005 on va dire le projet et voilà c'était un projet qui a duré pendant un an et demi deux ans c'était quoi le nom du projet Territoire de fiction Territoire de fiction ok et on peut encore le voir sur je pense qu'il a une fiche Wikipédia peut-être encore mais il a été intégré beaucoup dans Souka sur pas mal de projets c'est un projet qui a fait le tour de presque tous les festivals européens de photos on a eu des projections au Sénat à la MEP à Arles enfin voilà ça a été vraiment chouette très intéressant pour moi carrément c'est marrant d'avoir enfin d'avoir ce parcours qui est un parcours photographique en fait c'est ça qui est dingue mais c'est un parcours qui est assez différent de la plupart des autres photographes de mariage parce que d'arriver dans ce monde enfin tu vois moi de mon point de vue qui suit enfin qui n'est pas fait d'études en photo qui est arrivé directement en photographe de mariage enfin tu vois moi j'ai l'impression que je suis rentré par la petite porte tu vois enfin c'était et je suis un peu encore dans la petite porte quoi et puis je commence j'essaye de devenir auteur enfin même si j'ai commencé en étant auteur quand même mais j'essaye de plus en plus de devenir auteur donc tu vois j'ai l'impression d'essayer d'ouvrir d'essayer d'ouvrir la grosse porte toi j'ai l'impression que t'es rentré vraiment par tu vois mon point de vue le photojournalisme pour moi c'est justement moi je me et je pense que c'est quelque chose qu'on a eu à coeur quand on a écrit les secrets de la photo de mariage avec avec Léa et Annie c'était justement de revaloriser ce métier de photographe de mariage qui a si mauvaise presse alors que alors que c'est un métier qui est magnifique en fait c'est vraiment un métier qui est magnifique ouais je comprends ce que tu dis il y a toujours ce mythe du photojournalisme qui est le métier roi etc et c'est un très beau métier un photographe documentaire c'est super après il y a des réalités j'ai eu l'occasion quand même de voir beaucoup comment ça fonctionnait c'est pas un métier financièrement très stable donc il y en a qui en vivent mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'en vivent pas ou qui n'en vivent pas du tout c'est un métier qui est très là je parle de manière générale mais c'est vrai que c'est un métier qui est très masculin donc je ne m'en mettrais pas là dessus voilà c'est alors il y a quelques femmes et de plus en plus qui font leur place mais c'est pas forcément évident et puis voilà c'est 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 chouette de se dire qu'on peut mettre à profit enfin moi je trouve que c'est important de se dire qu'on peut mettre à profit un regard sur les choses un point de vue parce que c'est vraiment ça c'est d'avoir une opinion un point de vue qu'on veut transmettre au service aussi de de choses qui me semblent importantes qui sont les moments importants de de la vie des gens la vie de famille voilà c'est c'est quelque chose justement de s'éloigner peut-être de cette image du photographe social qui est au service du client et qui ne fait que des choses attendues par le client pour se dire que le client et de plus en plus aujourd'hui le client il embauche un photographe auteur pas au sens statut au sens créatif tu disais dans une interview en 2016 dans Shame of the Perfect et oui on a on a été chercher ce qu'on a ce qu'on a trouvé tu disais c'est en rapport avec ce que tu viens de dire c'est tu disais qu'on te demandait la différence entre entre les Etats-Unis et la France en termes de photos et pour te paraphraser un peu tu disais qu'aux Etats-Unis on pouvait c'était dans les mœurs d'appeler un photographe pour documenter sa vie alors qu'en France on va commencer à faire appel à un photographe même si ça évolue le jour de son mariage pour dire bon bah c'est une journée que maintenant on peut quand même documenter même si avant ça se faisait moins aussi maintenant c'est rentré un peu plus dans les mœurs d'appeler un photographe mais que pour la vie de tous les jours on n'aurait pas forcément envie qu'il y ait un photographe qui nous suive et puis même je me dis en bon français je me dis bon ouais la journée du mariage c'est une journée exceptionnelle et tout mais en tant que photographe je comprends tout à fait le truc mais en tant que français non photographe je me dis ouais en même temps à quoi ça sert d'avoir des photos de moi dans ma vie de tous les jours je ne suis pas assez narcissique pour me dire je suis chez moi tu vois après c'est vrai que ça peut se faire à tous les moments de la vie mais je pense que c'est intéressant au moment où on construit une famille parce que justement c'est pas forcément de narcissique c'est de garder exactement la même démarche que quand on photographie un mariage en fait c'est garder des souvenirs de ces petits moments de la vie quotidienne qui passent si vite et quand on est parent on le sait ça file à une vitesse de dingue voilà moi je me dis aujourd'hui j'ai que des ados à la maison c'est passé quoi quoi c'est pas la même vie et quand je cherche dans ma mémoire des souvenirs j'en ai plein des petits souvenirs mais les photos permettent de on oublie énormément de choses et les photos permettent de souvenir de non seulement de ce qu'on a vécu ensemble des étapes de la vie des enfants bien sûr mais aussi c'est des choses qui paraissent peut-être pas qu'on le vit et qui sont peut-être pas si importantes et en fait qui prennent de la valeur avec le temps c'est notre environnement c'est pas la même chose que on reste peut-être pas dans les mêmes maisons notre environnement il change notre manière d'être il change voilà les photos de moi quand j'étais gamine il y a des papiers peints avec des grosses fleurs au mur et j'ai des manteaux de doudoune en poils de chèvre voilà bon ça 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 donne des informations sur ben mon âge mais sur le monde dans lequel je vivais quand j'étais petite qui n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui et en ça voilà c'est vraiment un travail documentaire ça rejoint ce que je te disais juste avant en fait un travail d'auteur c'est c'est de c'est pas de venir faire des photos de moi moi en fait aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable et peut faire ses selfies prendre ses enfants en photo et faire des photos de très belle qualité la question n'est pas là en fait c'est vraiment d'avoir des petites capsules de souvenirs en fait des petites capsules de temps à un moment donné de se dire on s'arrête on est tous ensemble et il y a quelqu'un qui va venir raconter ce qu'on vit en fait tous ensemble même si ça paraît anodin même si ça paraît quotidien moi c'est quelque chose qui me touche énormément c'est quelque chose justement ce côté quotidien anecdotique qui peut paraître très banal en fait je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie en fait et tu trouves là vu que tu arrêtes pas de dire que tu as un très grand âge et que tu es là depuis les années 60 j'exagère énormément beaucoup est-ce que pour que la blague passe il aurait fallu dire que tu es là depuis les années 10 ou les années 20 ça reste mieux donc depuis que tu es là depuis la révolution française est-ce que tu as vu cette évolution dans les mentalités françaises depuis ces dix dernières années on peut dire de cette intégration du photographe dans la famille dans quel sens tu trouves ça va ? oui j'espère parce que en effet il y a quelques années avec plusieurs autres photographes on a créé un collectif qui s'appelle Collectif Joyeux Bazar qui était vraiment pour justement faire rentrer cette pratique du documentaire de famille dans la vie des français on en est encore très très loin je suis d'accord mais oui bien sûr c'est quelque chose je pense qu'on est aussi dans une époque qui revient à des choses plus naturelles et on est dans une envie de se concentrer sur le réel sur ce qu'on a concrètement et je pense que les derniers confinements ont plus vraiment accentué ça ce côté on a déjà la chance d'être en bonne santé d'être ensemble on a passé du temps en famille on s'est rendu compte à quel point en fait c'était important ce temps-là en fait ce temps qu'on partageait j'ai vu beaucoup autour de moi dans ma famille les amis des parents qui bossent comme des dingues en fait pour leurs enfants on est d'accord mais qui ont des vies quotidiennes avec des horaires à rallonge etc et qui en fait ont été tellement heureux d'avoir ce temps en fait avec leurs enfants de pouvoir se dire on partage des choses ensemble même si on ne peut pas sortir en fait on est ensemble et on a ce temps-là ensemble qui est un temps de qualité en fait donc ouais je pense qu'on va dans le bon sens de ce côté-là qu'est-ce que vous avez mis en place avec ce collectif pour amener cette photo dans les familles alors ça c'est ce qu'on est en train de re-complètement l'équipe de départ en fait n'existe plus on a cet hiver on a relancé le collectif avec d'autres photographes pour l'instant on est en train justement de chercher un mode de fonctionnement c'est vrai qu'on est surtout sur l'Instagram et d'avoir justement un peu des thématiques chacun prend sa semaine et des thématiques où on va essayer de parler de la vie de famille d'abord avant de parler de la photo de la vie quotidienne là justement voilà l'idée ce serait juste d'être sur des projets un peu plus ambitieux mais je ne peux pas trop en parler pour l'instant parce qu'on est vraiment en pleine réflexion là-dessus et enfin voilà les projets sont en train de plus ou moins se mettre en forme je trouve ça très beau carrément je trouve ça très beau parce que les gens se plaignent beaucoup se plaignent oui mais les gens les mariés ils ne veulent pas de photographe ou ils ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans leur photographe ou les familles ne sont pas prêts à dépenser ne serait-ce que 150 balles pour avoir quelques photos d'eux et dans cet univers où j'entends beaucoup de gens râler je ne vois pas beaucoup de choses se faire pour changer les mentalités et moi je suis toujours parti du principe que bon ça m'arrive de râler je suis un râleur né je râle beaucoup mais je râle pas longtemps c'est-à-dire que je râle parce que j'ai envie de râler sur le moment mais après je fais quelque chose parce que si je sens que je râle beaucoup c'est que je râle pendant longtemps c'est que ça va m'emmerder et donc il faut que je fasse quelque chose pour changer les choses et quand j'entends tu vois quelque chose comme ça je râle et après je fais une vidéo où je râle comme ça c'est bon je l'ai exprimé et puis voilà et je trouve ça génial de se dire avec plusieurs autres personnes qui sont concernées par ce truc-là alors évidemment en tant que professionnel on joue aussi pour nous on fait un peu du lobbying pour nous parce que si les familles demandent plus de photos enfin veulent plus de photos nous photographes forcément on aura plus de boulot mais de l'autre côté c'est plutôt aller vers quelque chose en quel on croit je pense que monter un collectif comme ça ça se fait pas juste en se disant bon allez comme ça on va réussir à se faire du pognon non c'est plutôt vraiment un truc quand on veut faire évoluer les choses c'est qu'on y croit on y croit à fond et en ça je trouve ça beau je trouve ça vraiment beau de monter ça il y a deux choses la première chose c'est que pour rebondir à ce que tu disais j'ai tendance enfin moi mon mode de fonctionnement c'est de me dire ce que tu as c'est toi qui dois aller chercher c'est-à-dire que si les choses elles te tombent pas tu cuisées dans la bouche donc il faut il faut si tu veux quelque chose donne-toi les moyens de le faire et donc ça c'est la première chose donc en effet c'est quoi les moyens qu'est-ce qu'on peut faire et puis la deuxième chose c'est que moi je crois beaucoup au travail collectif et je trouve que j'ai toujours fait partie de collectif et d'organisations collectives je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment la chance dans notre milieu de photographe mariage famille d'avoir énormément d'échanges énormément de un réseau qui fonctionne très très bien et qui est somme toute relativement bienveillant même si on peut voilà ça dépend si on est hors Facebook ça va mais non mais voilà Facebook c'est que c'est l'écume de ces choses-là mais en réalité derrière Facebook il y a des relations entre les gens et c'est chouette en fait vraiment ce côté de ne pas être tout seul dans sa tour et de pouvoir échanger moi je travaille énormément en fait en réseau et je trouve que c'est hyper riche en fait c'est vraiment ça apporte à tout le monde alors c'est du temps c'est sûr c'est peut-être pas de l'argent tout de suite c'est sûr mais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie en fait être multimillionnaire ou s'épanouir dans ce qu'on fait et arriver à faire les deux alors on peut essayer moi c'est mon but moi le multimillionnaire c'est pas forcément je vais pas cracher dessus mais je veux bien je voudrais je souhaite mon objectif est de continuer à bien gagner ma vie et voilà d'être sans dignité si on était resté en franc ça serait six fois plus facile six fois et demi plus facile d'être multimillionnaire mais non terrible mais oui oui non mais c'est vraiment c'est vraiment une chose et c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde c'est si vous voulez que les choses changent plutôt si vous voulez c'est parce qu'il fait chaud j'en peux plus ventilateur la fenêtre fermée j'en peux plus si vous voulez que les choses changent il faut amener les choses à changer il faut pas aller contre les choses qui existent déjà mais il faut les amener à changer il y a toujours je prends toujours cet exemple là parce que je trouve qu'il est extrêmement bien fait c'est dans le livre du voyage de Bernard Werber il y a un tout petit livre qui se lit extrêmement vite il parle de la société et comme si la société était une énorme voiture un énorme camion qui avance et que si on veut en se disant la société c'est pas la société que je veux je veux qu'elle change si on se mettait devant sa route pour lui dire non je veux pas en gros on allait être complètement ratatiné par contre la société veut changer et donc si on arrivait plutôt à côté d'elle tranquillement en avançant un petit peu dans le même sens qu'elle mais après en l'amenant tranquillement à dévier là la société nous suivrait et il y a toujours ce truc c'est resté dans ma tête et d'aller juste aider comme ça de pouvoir s'infiltrer aux bons endroits pour pouvoir juste après est-ce qu'il y a d'autres mais là on part dans d'autres questions philosophiques du coup et non pas psychologiques de savoir est-ce que nous ce qu'on pense est bon ou pas mais ça après c'est chacun oui oui c'est sûr surtout dans la société dans laquelle on est maintenant par rapport à par rapport à à notre carrière professionnelle si on veut revenir là-dessus c'est 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 en effet enfin voilà je pense que râler c'est une chose et c'est humain et c'est pas grave en fait mais mais il faut utiliser cette force justement de râler pour en faire quelque chose et et je pense que quand on se donne les moyens ben on arrive à quelque chose on arrive peut-être pas à l'objectif premier mais on arrive parfois à des choses différentes qui sont bien plus intéressantes et bien plus riches que que la première chose à laquelle on avait pensé qui était juste notre vision qui était peut-être justement un peu refermée ou voilà oui parce qu'au contact des autres forcément ça évolue revenons tu fais très bien de me recentrer sur sur le sujet de ce podcast et j'ai toujours tendance à digresser c'est pour ça que ces podcasts dure souvent deux heures alors que normalement je dis qu'au bout d'une heure j'essaye de conclure tu vois je suis prête donc là dans cinq minutes je commence à essayer de conclure mais ça va prendre une heure donc tu étais photojournaliste et tu étais photojournaliste à ton compte oui auteur et tu as dû monter donc te mettre en entreprise peut-être individuelle à l'époque ou en micro en micro en AE quoi enfin micro entreprise je sais pas encore si parce que le site enfin encore je digresse le site il y a un site auto-entrepreneur et j'ai en fait de ce que j'ai compris ça se disait micro entreprise maintenant micro-entrepreneur enfin ça va c'était micro au départ c'était micro c'est passé auto et puis maintenant c'est micro-taux ouais peut-être et comment comment t'as vécu ce changement parce que c'est le système dans le système de pensée est différent enfin d'être auteur et d'être d'avoir son entreprise d'abord avant d'avoir mon entreprise en effet j'avais des revenus qui venaient salariés par la presse en tant qu'auteur pour ce que je facturais je faisais des petits boulots régulièrement qui venaient compléter qui étaient donc salariés etc enfin donc il y avait vraiment un mélange de choses qui faisaient que bon ben bon normal on y arrivait à la fin du mois mais c'était plus du bricolage qu'autre chose et c'est vrai que c'est pas des années où j'ai réfléchi à un plan de carrière enfin en tout cas d'un point de vue financier on va dire j'avais aussi pas d'enfant c'était différent donc en effet le passage en entreprise il a été il a été d'abord en parallèle de monter un projet et de changer de clientèle etc il a été de comprendre comment ça marche une entreprise parce que j'en avais pas beaucoup d'idées et donc de me former j'ai fait photo coach j'ai fait d'autres enfin voilà j'ai fait pas mal de formation échanger aussi avec pas mal de professionnels pour les prix des conseils à droite à gauche et petit à petit essayer de comprendre bah voilà comment ça a été pas forcément évident parce que c'est vrai que je trouve dans la suite de cette idée de difficulté de dire je suis photographe après j'ai eu la difficulté de dire je vaux autant et voilà puisqu'avant bon les tarifs étaient soit imposés par la presse t'as écrit de tarifs etc et après le boulot d'auteur que je faisais à côté je me débrouillais à peu près globalement avec ce que je calculais mais bon voilà là j'ai réfléchi à comment avoir un grille de tarifs qui me permette de vivre c'était vraiment la grande inconnue pour moi et oui ça a changé beaucoup de choses en effet dans la manière de voir le boulot c'était en quelle année que tu as fait cette transition 2012 2012 ok donc là ça fait 9 ans c'est ça t'as mis combien de temps à arriver à un salaire qui te correspond à vivre je pense on va dire 2 ans entre 2 et 3 ans je me souviens plus exactement c'était grosso modo t'as eu un mix un peu des deux en gros le photojournalisme a baissé pour monter non non parce que j'avais arrêté j'avais arrêté 2 ans avant donc j'avais j'ai repris un boulot alimentaire en parallèle après les congés maternités en fait et j'ai fait des traductions tu as eu donc 2 enfants c'est ça ? ouais donc t'as eu ton premier t'étais en photojournaliste ouais et après en 2007 et en 2010 j'ai eu ma deuxième et c'est là où je me suis dit je vais pas pouvoir me remettre à fond ça va pas être possible tu m'étonnes comment tu as trouvé tes premiers clients comment ça s'est passé ? le réseau personnel d'abord ouais ça a été surtout ça au début ça a été le premier cercle j'ai j'ai partagé mon nouveau site internet avec tous les gens que je connaissais en disant si vous entendez parler de quelque chose c'est à moi n'hésitez pas je fais ci je fais ça j'en fais 10 fois trop mais c'est pas grave j'en fais 10 fois trop je suis pas chère donc allez-y abusez abusez de moi c'est bon ouais ça s'est fait comme ça et puis en fait assez rapidement ça a fonctionné il y a eu un petit bouche à oreille j'ai j'ai eu je sais pas j'ai peut-être eu une ou deux parutions sur des blogs des choses comme ça qui ont fait un petit peu de visibilité bon c'était un peu ça a été des petites choses en fait mais c'est des petites choses qui étaient encore un peu désorganisées et puis et comment ça s'est organisé ? bah sur le tas en fait justement à se dire bon alors là je sais toujours pas ce que je vais gagner là dans les 6 prochains mois donc il faut un peu plus donc ouais après après j'ai contacté des salles après j'ai j'ai réfléchi plus justement à comment communiquer comment utiliser les outils Facebook etc bon il y a Instagram pas trop je me suis mis assez tard puis les réseaux c'est pas je le fais quand il faut mais c'est pas trop mon truc mais donc oui petit à petit comme ça se construire déjà plus un réseau le bouche à oreille de l'entretenir de voilà de de dire à ses clients qu'il ne faut pas hésiter à nous recommander que voilà des tas de petites choses en fait qui petit à petit sont sont construites et sont devenues plus importantes et puis le réseau professionnel évidemment qui a joué aussi plus j'ai connu le monde plus le réseau a fonctionné et plus ça permet de se renvoyer là-bas de se dire bah tiens t'es dispo t'es pas dispo tu as tu as nommé ton entreprise tout de suite Ernestine et sa famille oui alors forcément la question pourquoi Ernestine et sa famille la version réelle on va dire c'est Ernestine de ses venues je pense que ça vient d'une chanson de noir désir ou un truc dans le genre enfin c'est vraiment quelque chose c'est un prénom que j'aurais bien donné à ma fille mais mon mec m'a répondu que non il n'y avait pas moyen bon voilà et cherchait en effet je ne voulais pas travailler sous mon nom parce que justement avant je travaillais sous mon nom donc je voulais changer comme je changeais d'identité on va dire je voulais avoir une casquette différente et chercher un truc qui soit un peu bobo un peu familier un peu voilà donc j'avais bricolé ça comme ça et puis qu'est-ce que je dis à mes clients les clients n'écoutent pas si vous êtes un client je dis client de toute façon si non le truc c'est que c'est l'inverse il aurait fallu faire c'était dire c'était faire le disclaimer avant ouais voilà parce que maintenant ils le savent c'est ce que tu leur dis non non après voilà c'est j'ai une en fait j'ai une arrière grand-mère qui s'appelle Léontine mais donc je dis qu'elle s'appelle Ernestine on n'est pas loin en fait c'est la fiction ça finit pareil d'accord c'est ça mais en même temps c'est une question que se posent beaucoup beaucoup de gens quand ils se lancent c'est quel nom alors moi dans mes cours je leur dis plutôt de prendre leur nom à eux mais c'est pas tout le temps évident on peut avoir des noms qui sont très difficiles à écrire donc ça va être très compliqué à retenir il peut y avoir des noms très très communs si on s'appelle je sais pas Julien Dupont voilà ou autre voilà forcément c'est compliqué aussi ou j'ai eu aussi si tu écoutes j'ai eu sur un de mes workshops un gars et en fait je vois l'inscription se faire et je vois le nom d'un acteur assez connu qui je sais en plus fait de la photo d'accord je me dis bon ça doit pas être lui mais bon on sait jamais quoi et arrivé au workshop donc non c'était pas lui c'était c'était quelqu'un d'autre qui portait le même nom et forcément bon on en a discuté pendant le workshop et tout ça et lui forcément c'est compliqué parce que il a le même nom que cet acteur très connu internationalement et qui en plus fait de la photo donc c'est juste impossible pour lui quoi c'est clair c'est clair donc il faut changer de nom à ce niveau là ou avoir un pseudo ou avoir un nom d'entreprise est-ce que tu conseilles d'avoir un nom d'entreprise est-ce que ça apporte quelque chose non je sais pas je trouve que justement il n'y a pas de bonne et de non je sais pas la même chose ça par contre ça sera pas coupé au montage ça se défend des deux côtés en fait c'est vrai qu'aujourd'hui je vois plus trop l'intérêt en fait d'être Ernestine et sa famille après on connait comme ça c'est vrai que mes clients m'appellent Ernestine régulièrement bon c'est pas grave les premiers échanges c'est toujours bonjour Ernestine ce qui est logique je l'ai cherché donc voilà ça me rappelle je fais un aparté on finit de regarder avec Jess on finit de regarder la série Community je sais pas si tu connais et dans la dernière saison il y a un groupe ils invitent un groupe qui s'appelle Nathalie is freezing et tout le monde va voir la chanteuse en disant bonjour Nathalie mais pourquoi je m'appellerais Nathalie mais pourquoi voilà c'est ça bah si en fait tu l'as un peu cherché quand même voilà donc je considère que je l'ai un peu cherché et non non après après c'est vrai que bah beaucoup de enfin en fait peu de gens connaissent Marine Pourron c'est vrai c'est aujourd'hui en fait dans mon réseau et et c'est pas très grave en soi en fait maintenant tu le ferais plus en fait maintenant si t'avais à commencer aujourd'hui je pense que je serais plus simple et je resterais sur après ça peut enfin tout dépend parce que Ernestine et sa famille c'est plutôt comme tu disais si tu voulais quelque chose d'un peu bobo donc un nom très ancien comme ça ça fonctionne et on s'en souvienne c'est assez voilà et sa famille bah du coup tu dis ok bon quand tu sais ça dit pas que t'es photographe mais quand on sait que c'est un service de photographie bah on se dit bien que comme il y a sa famille de danse c'est de la photo de famille donc non mais le trouver son nom c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et moi j'ai un gros un gros dilemme en ce moment c'est que j'ai un site donc sebastianroignon.com et je suis en train de le scinder en deux c'est mon site mariage et auteur et je suis en train de scinder en deux parce que comme je veux développer la partie auteur bah quand on est auteur et qu'on fait de la photo de mariage ça reste encore une image pas ouf même si on est bon c'est pas on s'en fout en fait c'est juste ah tu fais de la photo de mariage ah bon bah ok et le truc c'est que comme je veux développer mon côté auteur plus plus tard bah j'aimerais que ça reste sur sebastianroignon parce que c'est c'est comme ça que j'ai envie d'être connu internationalement si un jour je le suis et j'ai mon autre nom de domaine que j'avais avant qui s'appelle au coin du jour et le truc c'est que tout mon SEO il est fait sur sebastianroignon pour le mariage et le truc c'est que les gens viendront pas forcément me chercher par du SEO sur du côté auteur mais le côté au coin du jour est moins fort puisqu'il est en français donc il est moins fort internationalement c'est pas forcément un bon moyen c'est ça et je suis là je suis qu'est-ce que je fais et encore plus quand tu commences parce que quand tu commences t'as pas trop de stratégie tu sais pas trop gérer donc c'est pour ça faire simple alors après toi c'est c'est mais voilà mais je pense que quand on commence il faut faire simple quoi en fait voilà c'est choisir un nom ça peut être utile aussi justement pour au départ pour pour se donner une identité pour s'affirmer aussi ça peut peut-être aider après après voilà c'est juste son nom son prénom son nom c'est ce qu'il y a de plus simple les gens ils vous reconnaissent simplement et il ne vous appelle pas Ernestine et voilà il faut faire des choix passons maintenant sur le sujet qui a été qui est revenu plusieurs fois depuis le début de ce podcast par une question qui t'est adressée de la part d'Annie d'Annie Gozard que j'ai eu en podcast en enregistrement de podcast la semaine dernière et je lui ai demandé tout gentil que je suis est-ce que tu aurais une question pour Marine un sujet sur lequel tu aimerais l'amener et elle m'a dit elle aimerait t'entendre parler et c'est un sujet très intéressant de la place des femmes dans la photo de mariage c'est assez précis alors moi en tant que mec forcément c'est difficile pour moi d'y répondre mais du coup toi qu'est-ce que tu peux nous en dire alors dans la photo de mariage alors c'est vrai que c'est une thématique que j'en ai déjà parlé parce que ça me tient à coeur pas dans le sens de revendication ou d'un féminisme mal placé c'est plus que c'est une réalité en fait d'être confronté à une réalité ça a été toujours une constante dans ma carrière on va dire c'est quoi cette réalité ? du fait que quand tu es femme en photo tu existes moins que quand tu es un homme en tout cas tu dois faire beaucoup plus de tes preuves très clairement les lignes bougent quand même beaucoup ces dernières années mais c'est valable et dans la photo et dans l'histoire de l'art et dans l'histoire en général mais il n'y a pas de l'histoire de la photographie a été écrite par les hommes et principalement pour les hommes donc tu peux dire qu'il y a toujours eu des femmes photographes depuis le début il y a eu des femmes photographes d'autant plus que la photographie était considérée comme un art mineur au départ donc il y a eu énormément de femmes qui se sont emparées de la photographie pour autant elles ont disparu de l'histoire de la photographie et assez rapidement mais même la communication je vais partir loin en fait je sens que je vais partir loin la communication des techniques a toujours été justement que ce soit Kodak aujourd'hui on le voit chez Nikon et autres ils ont des Canons pareil il y a toujours ce truc de dire quand on veut parler technique on parle aux hommes et quand on veut parler de facile des appareils qui font des photos toutes seules on parle aux femmes et donc il y a ce truc un peu de séparer toujours et d'être amené à ce que tu es et pas en tant que photographe simplement c'est quelque chose que j'ai vécu pas mal notamment dans le milieu auteur photojournalisme il y a justement c'est un métier très masculin extrêmement avec beaucoup de testostérone et de et voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de nanas qui bossent très bien mais souvent les filles sont justement beaucoup plus dans les services photo en icono sur l'administration des projets etc mais pas forcément à la prise de vue donc voilà ça c'est une première chose après dans le milieu de la photo de mariage là je le vois en tant que formatrice c'est ça c'est ça qui parfois m'énerve un petit peu il y a beaucoup de filles à qui ça fait peur la photo de mariage en fait qui ont l'impression justement que c'est quelque chose pour les mecs que c'est dur etc et c'est dommage parce que c'est pas vrai parce que il y a d'abord pas mal de filles qui font de la photo de mariage une bonne quantité j'ai pas de chiffres parce qu'il n'y a pas d'études concrètes mais en fait c'est dur à savoir parce que je pense que vous comme sur le workshop 72 heures vous êtes trois trois formatrices donc vous devez avoir un public qui est beaucoup plus féminin voilà c'est pareil logiquement je ne sais pas en fait tu vois logiquement dans ce qu'on compte pas logiquement dans le sens est-ce que c'est une bonne chose ou pas mais dans le sens dans ce qu'on constate moi je suis formateur formateur homme et quand je vois mes stats je ne pense pas que c'est une histoire je pense que les filles regardent autant YouTube que les mecs ce n'est pas un souci mais dans mes stats on est à 80-20 tu vois et dans mes formations on doit être à peu près à ça aussi même si ça a tendance à se féminiser un peu plus enfin depuis que j'ai accès enfin j'ai F1-4 et j'ai le kit du photographe de mariage donc j'ai un peu plus de féminin sur le guide du photographe de mariage mais je vois sur les chaînes photos et tout c'est quand même beaucoup de public masculin quoi en fait je le dis dans les deux sens en fait c'est valable c'est valable des deux côtés finalement je trouve ça assez dommage en fait justement de se dire que alors nous 72 heures on a toujours quelques mecs ça c'est une chose mais je le vois dès que c'est de la formation famille par exemple les copines du workshop famille je sais que tu as eu Coralie tout à fait elles ont très 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 peu d'hommes elles en ont eu deux je crois depuis le début alors ils en sont je sais pas combien d'éditions je trouve ça dommage parce que voilà il y a ce côté je sais pas on se forme pas auprès des femmes ou on se dit qu'on va peut-être moins pouvoir ou inversement je veux dire est-ce qu'il y a tant d'hommes qui font de la photo de famille aussi ah bah il y en a pas mal ouais il y en a pas mal il y en a beaucoup enfin vraiment quand je dis font de la photo de famille c'est qu'ils se spécialisent vraiment dessus de plus en plus alors ça et sur la photo de famille je pense que je pense qu'en effet il y a plus de filles que de mecs dans le secteur mais il y a de plus en plus de mecs qui font de la photo de famille et après il y en a beaucoup qui en proposent bon voilà je constate juste et je sais pas moi je me suis jamais quand j'ai voulu à chaque fois que j'ai fait des formations je fais des formations régulières je me pose pas trop la question de me dire est-ce que c'est un mec ou est-ce que c'est qu'il y a une fille je me pose la question de me dire qu'est-ce que ça va m'apporter qu'est-ce que ça va d'intéressant est-ce que ça voilà est-ce que ça rentre en écho avec quelque chose que j'ai envie de faire ou qui m'intéresse après il y a un truc aussi c'est que je peux le voir un petit peu dans les workshops que j'ai pu faire et que je fais encore et tout souvent il y a aussi ce truc c'est que s'il y a peu de filles elles ont sauf si elles sont un peu plus grandes gueules et tout elles vont plus facilement se laisser rester dans leur coin et pas vouloir parler et parce que potentiellement il y a beaucoup de mecs aussi à côté et c'est pas évident de savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué est-ce que c'est quelque chose qui est de notre société est-ce que c'est nous-mêmes est-ce que c'est notre personnalité parce que moi en tant que timide quand je connais pas le monde je vais rien dire mais c'est pas parce qu'il y a des filles ou des mecs c'est juste que je suis timide c'est tout c'est ça en fait c'est que c'est pas des généralités je pense c'est une question de caractère voilà après ça c'est un constat je constate aussi des différences justement quand voilà par rapport à la manière d'apprentissage et la manière de remise en cause qui sont assez différentes chez les filles et chez les mecs pas toujours je veux pas faire des généralités parce qu'il y a toujours des exceptions des deux côtés et je trouve ça un peu dommage en fait et je trouve surtout dommage en fait d'avoir un certain comme ça de jeunes photographes ou de photographes qui sont même un peu plus affirmés qui ont du mal à se dire bah oui je peux bosser dans le mariage sans problème parce que j'en ai envie en fait tout simplement et d'avoir besoin justement de rassurer beaucoup là dessus et ce qui est drôle c'est que quand tu disais tout à l'heure ça allait contre ce que je pensais enfin pas contre ce que je pensais mais contre mon idée reçue qui était que la photo de mariage c'était plus un truc de mec je enfin dans mon dans mon esprit enfin j'ai l'impression que comme le si on veut aller dans les clichés le mariage c'est plus un truc de fille donc le je me disais moi dans ma tête c'est plutôt bah oui les photographes de mariage font plutôt être féminines que masculins quoi enfin ça va plutôt être du photographe de fille que du je me perds dans les adjectifs mais vous m'avez compris et de ce que je peux voir en alors en allant au-delà de ma communauté c'est quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de photographies il faudrait réussir à faire des vraies stats en fait alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup beaucoup il y en a c'est très clairement il y en a pas mal il y en a plus en effet je pense dans des approches plus fine art dans des approches moins reportage en effet ou voilà mais c'est pareil c'est du cliché sans statistique c'est difficile d'avoir moi mon expérience personnelle là on parlait de cliché mais c'est que voilà les 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 petites questions qui reviennent régulièrement c'est les mariages alors c'est est-ce que vous en vivez enfin c'est votre vrai métier est-ce que vous en vivez et oh ça ne doit pas être facile pour une fille ben pourquoi en fait pourquoi je pense que le poids du matos ben il est aussi lourd pour un mec que pour une fille voilà on a tous des problèmes de dos de genoux de ce que tu veux voilà c'est pareil pour tout le monde l'organisation à la maison c'est pareil je pense qu'aujourd'hui ça s'organise de manière indifférenciée donc je ne vois pas trop en fait le truc si ça peut c'est du retour personnel de pas des clients mais des invités etc enfin voilà des discussions c'est en fait c'est il y a je pense qu'il y a un truc qui va au-delà de tout ça c'est plutôt le côté entreprise parce que quand on est photographe de mariage on a deux métiers enfin quand on est photographe tout court photographe et entrepreneur et le truc c'est que je pense que ça irait plus du côté est-ce que les filles ont été aussi amenées avec la société qu'on a et est-ce que les filles ont été amenées à vouloir aussi être à leur compte tu vois à vouloir monter une entreprise et à vouloir gérer une entreprise parce que il y en a beaucoup aujourd'hui dans tous les secteurs il y en a énormément ça va de plus en plus il y a un mouvement qui va vraiment mais je pense qu'il y a encore un peu plus de difficultés de ce côté-là un mec va peut-être de par nature enfin de par ce qu'on nous enseigne à nous depuis qu'on est petit d'y aller plus et d'être un peu plus dans l'attaque tu vois des choses de gérer une entreprise et peut-être que les femmes un peu moins alors moi je le verrais plus dans le sens de stabilité et c'est quelque chose qui est en train de changer mais où pendant longtemps aussi le fait de devoir se dire à un moment donné je vais avoir des enfants je veux de la disponibilité pour mes enfants donc je vais mettre entre parenthèses peut-être en tout cas je vais être beaucoup moins disponible quand tu as ta boîte c'est plus compliqué que quand tu es salarié c'est sûr c'est sûr donc je pense qu'il y a cette partie-là de la vie mais c'est qu'une partie de la vie qui peut être un frein et je ne sais pas je voyais des statistiques passées très récemment je crois qu'il y a 65% de filles dans les écoles photo et art et il n'y a que 30% chez les professionnels ou 35% chez les professionnels derrière donc il y a une évaporation je dirais naturelle peut-être qui ne l'est pas qui est certainement liée au fait que quand tu commences ta vie tu sors des études tu commences ta vie et que tu envisages de fonder une famille peut-être que se lancer sa boîte en même temps ça peut être quelque chose de compliqué à gérer tout ça je pense change énormément et est en train d'évoluer énormément je le vois dans mes élèves il y en a eu plusieurs qui ont eu un enfant qui ont fait une grossesse pendant pendant leur lancement on va dire j'ai une élève qui est également là dans cette situation là en ce moment même et c'est pas facile c'est pas facile aussi de c'est vrai que nous en tant que mec on n'a pas ce truc là dans notre corps et donc forcément on voit les choses on peut s'arranger plus facilement en fait et c'est là où je demande si un jour on arrivera vraiment à se comprendre parce qu'il n'y a pas ce sujet est délicat je me dis que les personnes censées se comprennent les personnes qui respectent les autres on a des choses il y a des choses que évidemment j'essaye au plus mais que je ne comprends pas et de l'autre côté c'est pareil parce que forcément on ne se comprendra pas entièrement tout le temps puis de toute façon en fonction de nos vies de moments clés de notre vie on ne se comprendra pas forcément pareil mais vraiment d'expérience sur la photo de mariage si on regarde juste la vente si on regarde juste l'aspect de faire le métier il n'y a aucune raison que ce soit un truc plus mec ou un truc plus fille et comme je te dis moi j'aurais tendance plus à dire que si on va dans les clichés ce serait potentiellement un truc plus fille parce que plus proche des émotions parce que plus dans le mariage parce que justement aujourd'hui on est aussi dans une approche de la photo de mariage qui est beaucoup plus sur l'humain etc mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une question d'image et empathie un peu d'un cliché comme ça là je vais je vais citer Jean-Paul Rouve dans le sens de la fête mais le photographe Baudenand il n'est pas Baudenand non mais il ne mange pas avec son son gilet à poche voilà qui se traîne son matos et machin c'est quand même une image qui a encore la dent dure qui a encore ce truc et je pense que le tampon Roger sur les mariages il a encore ça en tête tu vois et il se dit c'est marrant c'est pas trop dur pour une fille de faire ce métier là ça en est fait basé sur absolument rien le matériel en plus réduit enfin voilà on est sur quelque chose absolument qui ne repose sur rien mais il y a dans l'imaginaire collectif en tout cas et forcément à un moment donné ça retombe aussi peut-être sur des jeunes photographes qui peut-être du coup auront du mal à en tout cas prendre plus de temps à s'affirmer en tant que tel c'est plus dans ce sens là je pense est-ce qu'on peut terminer sur ce sujet enfin j'ai envie de terminer sur ce sujet en disant voilà si vous êtes une jeune femme que vous voulez je ne vais pas partir dans une petite annonce ça faisait très petite annonce si vous écoutez ce podcast et que vous voulez devenir photographe dommage et que vous êtes une femme enfin une jeune femme ou une femme tout court allez-y enfin il y a vraiment il y a aucun enfin il n'y a rien qui empêche de le faire et de toute façon on peut le voir dans tous les métiers il n'y a rien qui empêche vraiment de le faire que ce soit les métiers soi-disant pour les mecs et les métiers soi-disant pour les filles en fait on va revenir à ce qu'on a dit un peu plus tôt en fait je vais effacer tout ce qu'on a dit entre les deux quand on veut faire quelque chose on s'en donne les moyens et c'est la seule c'est la seule chose croyant en vous croyant en vous et voilà c'est juste ça croyant en vous et c'est peut-être ça tu vois c'est peut-être ça le truc c'est que peut-être l'éducation qu'on a eu ces dernières qui changent au fur et à mesure mais l'éducation qu'on a eu était peut-être on enseignait plus aux mecs de croire en eux qu'aux filles il y a un gros boulot au niveau de la confiance qui reste encore à faire en tout cas moi sachez que je pense que c'est pareil pour toi on ne fait aucune aucune distinction dans les formations venez tant que vous avez de l'argent venez non et puis je remarque que tu convies autant des photographes femmes qu'hommes sur tes podcasts donc bravo j'ai pas fait de calcul non plus mais j'ai pas voulu faire de calcul je dois dire quand même que j'essaye d'avoir une certaine parité j'ai pas fait j'ai pas de calcul j'ai pas de stats je me suis pas amusé à le faire et j'ai pas envie de m'amuser à le faire me faire chier à le faire plutôt mais on est sur 50 50 55 podcasts je pense qu'il doit y avoir un peu plus de mecs que de filles mais tu vois là par exemple les 6 derniers podcasts que j'ai enregistrés c'était avec des filles bon il y en avait un c'était un mec et une fille mais il y avait une fille dedans quand même c'était à deux mais voilà c'est hasard du calendrier hasard des demandes puisque quand j'ai demandé en fait j'ai demandé à mon assistant Julien de dire tiens est-ce que tu peux me contacter en fait il y avait autant de mecs que de filles et c'est juste que les filles ont plus répondu tu vois ou alors c'est Julien qui a envoyé c'est Julien qui a envoyé coffee en fait c'est peut-être ça mais non c'est super intéressant parce que je considère qu'on a on a le truc visible du fait un mec une fille mais il y a aussi en tant que mec on a des différences j'ai sûrement peut-être plus de ressemblance avec toi qu'avec peut-être un invité homme que j'aurais qui vient de plus loin ou qui vient d'à côté et qui a une autre culture et on en apprend de tout le monde que ce soit mec ou fille et c'est ça qui est oui tout à fait l'idée c'est pas de mettre des étiquettes c'est justement en fait le propos c'était justement de se dire dévisons-nous un peu de ces étiquettes et de ces clichés pour justement continuer à faire évoluer tout ça de manière parce que de l'autre côté quand je te dis que ça me ferait chier de faire des stats de ça c'est que ça me ferait de devoir commencer à vraiment me dire bon ok faut que j'invite en plus faut que je sois dans les minorités ça m'emmerde énormément dans cette société de maintenant de devoir calculer là-dessus juste de dire plutôt est-ce que la personne est intéressante ou pas tout à fait c'est juste ça des fois il faut là je le dis mais c'est vrai qu'au niveau de la société des fois il faut forcer un petit peu pour que ça passe c'est juste pour aider à changer le mindset mais bon je le note ça fait un autre titre des fois il faut forcer un peu pour que ça passe j'aime bien en fait on parle quand même un tout petit peu de féminisme et moi je sors un bon gros titre exactement bravo c'est magnifique au début vous en avez loupé un je peux le dire ou pas vas-y enfin ce que tu as dit toi au début on parlait d'informatique et donc de l'ordinateur de Marine et elle a dit tu as pas vu ma tour voilà voilà c'était le moment c'est ça du podcast c'est fait ça conclut bien notre c'est ça ce que j'adore avec ce jeu c'est que ça fait marrer tout le monde enfin tout le monde pas tout le monde mais ça fait marrer aussi bien les mecs que les filles et ça je trouve ça cool tu le fais moi je suis adepte du titre et je le fais en mariage ça m'arrive ah ouais j'ose ouais j'ai pas le réflexe en fait voilà je n'y pense pas par contre par contre ça me fait rire mais ne pervertis pas ton cerveau là dessus mon cerveau est complètement perverti j'ai un peu trop de choses déjà dans ma tête tu m'as parlé dans un petit questionnaire que je t'avais envoyé avant le podcast tu m'as envoyé ah tu m'as envoyé tu m'as parlé d'un mariage surprise ah oui 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 l'anecdote est très drôle je me suis creusé la tête parce que des petites anecdotes il y en a beaucoup beaucoup mais après voilà qui soit oui j'avoue que ça reste un très 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 bon souvenir de mariage ça commence à dater c'était je pense en 2013 ou 2014 enfin ça fait quelques années la mariée me contacte voilà la mariée me contacte en me disant ben on organise un mariage surprise c'est à dire qu'on fête mes 30 ans j'invite les copains la famille à la bonne franquette en mode voilà et puis après déjeuner on monte tout le monde dans un car et on les emmène à la mairie et après on switch en version mariage d'accord enfin voilà et elle me dit bon alors le truc c'est que chez nous on fait pas venir des photographes comme ça tu vois ce qu'on disait tout à l'heure donc ben il va falloir qu'on se trouve une histoire quoi il va falloir qu'on se raconte et donc comme ça on a monté je suis devenue la copine de Paris on avait fait nos études ensemble à tel moment et c'est sur un stage et ceci et puis voilà et puis pourquoi je suis partie vivre à étranger parce que du coup j'ai pas rencontré les copains d'après puis ceci enfin voilà on avait vraiment monté toute une histoire et donc j'ai débarqué je pense la veille dans les familles et en fait bon les parents étaient au courant quand même et la grand-mère quand même ils avaient prévenu la grand-mère il fallait mieux mais les frères et soeurs n'étaient pas au courant enfin voilà c'était vraiment très 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 surprise et donc je me suis retrouvée à déjeuner à table à midi avec les copains et notamment certains copains d'enfance qui comprenaient pas du tout d'où je débarquais et donc j'étais un peu l'attraction dans le mode mais c'est qui cette nana qui est la copine de la mariée dont on a jamais entendu parler et qui débarque comme ça donc ils m'ont un peu comme ça questionné et tout et donc j'ai brodé alors là je me suis inventé une vie j'ai complètement et t'avais fait du théâtre ou un pro ? non non ça c'est mon imagination qui a toujours été grande donc c'est parti comme ça et à la fin du repas ils avaient organisé un quiz en fait et la mariée la dernière question c'était quel est le truc le plus dingue que les mariées pourraient faire que la mariée pourrait faire et à ce moment là elle sortait en robe de mariée en fait son mec débarquait aussi en costard et voilà c'était le truc donc je devais être prête pour ce moment là et donc j'avais j'avais quand même mon appareil photo j'avais dit que j'aimais bien faire la photo etc machin bon voilà parce que je faisais un peu quand même de photos pendant le repas elle m'avait demandé de faire un peu de photos donc voilà c'était un peu discret et donc le happening arrive je fais les photos je passe en mode photographe pro où je me mets poum 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 à courir partout et à faire des trucs là je vois tous les invités tous les les copains de la table qui me regardent en mode mais c'est qui ? et après en fait ils avaient perdu une copine en fait donc ils se sont rendu compte que j'étais pas celle donc ils étaient tristes voilà j'ai beaucoup discuté non mais mais ça c'est vrai ce que je vous ai dit ça c'est vrai mais le reste c'est pas vrai mais pourquoi tu nous as dit ça et tout voilà c'était mais c'était très très drôle il y en a pas un qui est tombé amoureux de toi et qui non non mais c'était c'était vraiment rigolo en fait j'ai toute la fin de soirée il a fallu les les rassurer en disant non que je je m'étais pas foutu de l'organe c'était juste bon et ils avaient bien compris quoi mais c'était c'était assez rigolo franchement ça j'aimerais bien le vivre ça c'est le genre de choses où enfin j'ai vécu un mariage surprise mais c'était enfin j'étais le photographe parce que c'était un baptême et en fait c'est juste qu'ils ont profité du baptême pour aussi se marier mais voilà c'était très très drôle c'était vraiment ils avaient fait les choses en fait après il y avait les tantes qui étaient là oh mais si j'avais su j'en étais chez le coiffeur et tout oh mais non mais là je suis pas du tout belle c'était drôle en fait c'était très très drôle et je pense qu'ils ont bien réussi leur coup là dessus ouais puis le fait d'arriver comme ça le truc le plus fou et tout et bam et voilà trop bien ouais c'était assez dense en émotions aussi ouais ça a été c'est ça qui est fou je trouve dans la photo de mariage c'est qu'on vit des choses juste assez enfin dans la photo tout court dans je me rappelle quand j'étais photo dans Corporate je vivais des choses enfin j'allais à l'autre bout de la France pour me retrouver à un endroit enfin dans une usine où t'as pas le droit de rentrer à un événement c'est ça et ça ça me manque tu vois d'être plus photocorpo ça me manque de ce genre de choses maintenant je vis d'autres choses donc c'est super cool quoi et en tant que photographe dans des mariages tu vis des moments des trucs enfin c'est t'as accès à tout en fait c'est ça qui est dingue en fait c'est d'avoir cet accès complet en fait à l'intimité des mariés à leur vie famille à leur vie de plus proche enfin et d'être accepté par tout le monde comme ça dans ce cercle là et de se glisser comme ça c'est assez fascinant enfin moi je trouve toujours ça très très émouvant en fait c'est quelque chose qui me touche énormément en fait tu parlais tout à l'heure au tout début si je reviens on tout c'est si on fait un gros flashback un gros retour en arrière au tout début parce que quand tu faisais ton elevator pitch tu disais créer une histoire et d'avoir des photos qui ont du sens c'est quoi pour toi une photo qui a du sens alors il y a plusieurs choses dans là-dedans il y a il y a le fait de faire des photos qui ont du sens pour les mariés je parlais de de ces petites petites capsules de temps en fait la mémoire s'accroche comme ça à des images et la photo ça permet de revivre des moments avec une intensité presque des fois aussi forte que le moment vécu si le moment c'est le photographe qui l'a créé ce qu'on vit c'est le moment qu'on a vécu avec le photographe ce qui n'est pas un mal en soi je veux dire mais pour moi c'est important que tout ce que je photographie ce sont des choses qui existent dans la vie de mes mariés ou dans la vie de mes familles qui ne soient pas créées par moi ou pour moi donc ça c'est une première chose pour moi la démarche documentaire c'est une recherche de de vérité c'est un grand mot c'est une vérité pour moi c'est plus en sens quelque chose qui je dirais presque une vulnérabilité quelque chose qui émerge en fait et qui va qui 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 est ce que ressent la personne ou ce que ce qu'est la personne sans les artifices autour et dans le mariage il y a beaucoup d'artifices pour autant je ne cherche pas à casser forcément ces artifices mais je vais chercher à garder ce que je cerne de cette personne ce qui m'apparaît comme comme vrai comme en tout cas sincère on va dire plutôt dans dans ce qu'est cette personne dans ce que fait cette personne ce qui m'a ce qui m'a touché dans tes photos si vous êtes sur sur youtube vous pouvez voir quelques photos qui défilent c'est 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 comme tu le dis c'est ces moments en fait c'est des moments un petit peu t'as des mariages un peu de de tout genre t'as des mariages qui font très très guindé d'autres moins guindé enfin voilà et pourtant c'est toujours ce moment ce petit ce petit instant qui comment dire qui qui fait sens enfin qui ouais qui un peu que tout le monde pourrait vivre en fait c'est surtout ça le truc que vraiment tout le monde pourrait vivre et je trouve que dans tes photos j'essaye d'être sur une et que je vais te décrire qui est assez caractéristique bah par exemple je trouve qu'il y a des couches en fait dans tes photos t'as toujours un premier enfin pas toujours mais t'as souvent un premier plan et un second plan et les deux sont assez visibles et se répondent comme tu as cette photo hop je reviens dessus c'est la photo de tes deux gamins qui sont à la sortie d'une église qui marchent et qui sont avec les bulles le petit enfin le petit a la machine à bulles et juste dans le fond tu as les mariés ils sont encore dans l'église ils sont juste éclairés par un rayon de lumière tout est sombre autour d'eux et il y a un rayon de lumière sur eux et on sent toute l'histoire qui va arriver juste par cette photo là comment tu gères toi cette recherche de double de double enfin pas de double histoire mais de double plan je vais justement voilà ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à à ce qu'on va chercher pour construire l'histoire en fait au moment de la prise de vue dans la mesure où moi je veux que ça raconte quelque chose et c'est vrai que parfois ça passe par des choses plus symboliques ou en tout cas c'est vrai qu'une bonne photo c'est aussi une photo qui va parler au marié mais qui va parler à l'universel enfin qui va parler à tout le monde en fait c'est quand t'arrives à toucher quelque chose qui est peut-être très particulier de ces gens-là mais qui parlent de de la chose en général et où tout le monde peut se projeter en fait donc ça c'est ça c'est le grâle c'est ce que je pense enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaie de rechercher au maximum et ça veut dire bah ça veut dire chercher à construire des images en effet d'un point de vue vraiment bête et méchant et formel quand je quand je je vois une scène qui m'intéresse je vais chercher à construire à enrichir mon image à donner à donner du contexte à donner des éléments qui vont qui vont raconter l'histoire peut-être un peu plus de manière un peu plus complète que juste la première chose que je vois en fait c'est à dire si j'ajoute des éléments peut-être qu'on comprendra mieux ce que vivent les gens à ce moment-là ou ce qu'ils font ou ce qu'ils ressentent donc je vais aller chercher ces éléments qui vont ils sont pas toujours là mais en tout cas je vais au maximum aller chercher ces éléments qui vont compléter l'histoire que je suis en train de photographier et ouais je pense que c'est aussi dans ces dans ces dans ces dans ces allers-retours entre les éléments de l'image qu'on va donner plus de force justement à ce message-là à ce ressenti ouais il y a une autre photo qui est parlante dans ce que tu dis c'est un donc toujours noir et blanc c'est une cérémonie sûrement une cérémonie laïque on a le on voit le dos du marié qui on voit ses mains dans son dos et les mains de la mariée enfin ils sont entremêlés les doigts sont entremêlés ce qui est donc comme en plus c'est sur fond sombre puisque le le costume du marié est sombre donc les mains ressortent et ça ça occupe la moitié gauche de l'image et la moitié droite ce sont les invités qui on sent qui sont émus ce sont les quatre parents en fait d'accord c'est les quatre parents qui sont en plus ils ne sont même pas à un côté de l'autre ils ne sont même pas à un côté de l'autre voilà c'était c'était assez caractéristique aussi de ces deux familles qui s'étaient vraiment trouvées rencontrées enfin voilà c'était parce qu'elles se mélangeaient là même ouais complètement et il y a vraiment ce truc enfin ce rapport qui me touche parce que c'est on sent dans une seule et même photo tout le truc là où on serait la plupart à faire deux photos là t'as réussi en une photo à mettre le lien des mariés entre eux et l'enchevêtrement des doigts enfin vraiment aller voir la photo enfin si si vous êtes sur Youtube là vous la voyez l'enchevêtrement les doigts sont vraiment complètement enfin ils font des nœuds ils font des nœuds et en plus la famille quand on le sait du coup maintenant la famille fait des nœuds aussi quoi si on veut aller par là donc c'est je trouve que c'est c'est toujours ça qui est intéressant il y a toujours quand il se passe quelque chose il y a toujours la première image qu'on voit tout de suite qu'on va faire et après c'est toujours quand tant que la scène existe il faut chercher à améliorer son image je peux chercher à lui à justement à l'enrichir à trouver à trouver ce qui va la rendre plus intéressante plus efficace c'est là où je trouve qu'il y a ce côté photojournaliste je trouve que le mot photojournalisme maintenant est galvaudé c'est à dire que n'importe quel photographe se dit je suis photojournaliste non c'est pas parce que tu fais un reportage mariage que tu es photojournaliste et encore le mot reportage je le trouve assez galvaudé tout le monde ne jure que par le photojournalisme là pour moi avec ton boulot il y a la c'est du photojournalisme parce que tu vas chercher les choses tu vas documenter ce moment là et dans ce que tu viens de dire il y a quelque chose d'intéressant c'est que tu as vu la scène tu la fais tu la prends en photo puis après tu vas chercher comment l'enrichir après moi je ne suis pas photojournaliste mais je pense que c'est la démarche ça va être ça après alors moi je n'utiliserai pas je n'utilise plus le terme photojournalisme non plus parce que je ne travaille pas pour un journal le côté journalisme pour moi n'est pas adapté au mariage ceci dit on pourrait dire que c'est du microjournalisme ou j'en sais rien on ne va pas rentrer dans ce genre de débat on a déjà fait le féminisme on peut peut-être éviter ce genre de choses mais en tout cas ouais du reportage c'est galvaudé pour moi ça dit bien un reportage documentaire c'est le sens de la démarche et l'objectif c'est en effet de pas simplement de photographier une action un événement un moment etc c'est simplement d'essayer de contextualiser d'essayer de donner des éléments qui vont enrichir le propos d'avoir un point de vue parce que finalement c'est de raconter quelque chose de faire ça c'est pas juste de raconter il a embrassé la mariée ok super mais comment il l'a embrassé est-ce que c'était un baiser un peu distant un peu froid est-ce que c'était un baiser fougueux est-ce qu'il y avait du monde autour est-ce qu'il y avait un regard de quelqu'un à côté il y a mille histoires qu'on peut raconter et juste s'arrêter au fait la première chose c'est un peu peu je trouve c'est un peu dommage on peut apporter beaucoup plus à nos clients en allant chercher ce qui s'est réellement passé des sentiments des uns des autres le lieu enfin voilà toutes ces choses qui ont existé et qui prendront de la valeur avec le temps aussi carrément et quelle est la valeur de ton post-traitement là je suis devant une photo enfin tu me dis si je me trompe j'ai l'impression que tu joues beaucoup sur la sur le après sur peindre les lumières un peu plus après enfin il y a les lumières qui existent bien sûr mais tu viens les accentuer je suis devant une photo là où c'est la mariée devant sa maman qui a une c'est pendant les préparatifs la mariée est sur la droite et elle elle tient la chaussure enfin il y a la maman devant elle qui tient la chaussure et elle est en train d'enlever en fait le nœud de la chaussure pour pouvoir la mettre et juste en deuxième plan il y a une petite fille qui la regarde d'une façon ça fait vraiment genre c'est une mariée c'est trop bien et il y a juste une lumière qui tombe sur elle on dirait une peinture c'est vraiment juste la lumière qui tombe bien sur elle c'est très sombre tout autour on voit pas le sol on voit juste un peu le lit la couverture du lit qui est claire qui remonte qui est visible un peu et j'ai vu sur plusieurs de tes images j'ai eu cette impression là sur plusieurs de tes images est-ce que tu post-traites de cette façon là ouais tout à fait je post-traite assez peu en vrai enfin assez peu je post-traite j'ai quand même un devoir pour mes clients de leur rendre quelque chose qui soit propre et qui soit mais mais c'est vrai que je je post-traite pas je vais essayer de en fait c'est un peu ce qu'on faisait en labo argentique je reviens sur mon grand âge de 1910 mais non on a dit la révolution française c'est ça pardon on avait dit ça en fait on faisait sous la grandisseur on faisait monter certaines lumières on masquait d'autres pour pouvoir justement jouer sur les contrastes faire venir la lumière plus à un endroit ou au contraire laisser dans l'ombre d'autres choses donc oui c'est quelque chose que j'aime faire pas trop non plus je suis pas hyper fan de tout basculer en noir ou tout enfin voilà d'avoir trop de ça peut être assez en plus un peu plus réel plus naturel donc oui j'aime bien m'appuyer sur la lumière qui existe déjà et accentuer peut-être cette chose là parfois ça demande en effet de d'y passer un peu de temps pour que vraiment faire sortir ce que nous on a vu en fait qui est pas toujours sur un rond un peu plat visible directement mais ouais je vais je vais fonctionner comme ça tu vois moi c'est quelque chose que je vois parce que j'ai l'habitude j'ai l'habitude du post-traitement j'ai l'habitude d'avoir vu des images et tout ça et je dois avouer que même ça marche évidemment ça marche enfin je veux pas dire le contraire ça marche ça me gêne toujours un peu parce que c'est pas moi dans ma vision des choses tu vois c'est quand je vois tous les fearless il y a même eu il y a quoi il y a un an un an et demi sur fearless ils ont dit arrêter enfin ils stoppaient tout était noir enfin en gros les gens ils assombrissaient tout à mort et tout ça pour faire ressortir les choses et ça m'a ça m'a passé le fait ah ouais c'est beau tu sais tu réfléchis tu fais ouais mais en fait non ça me va pas ça me convient pas et je trouve que ça rejoint aussi un peu tu vois vraiment le côté photojournalisme comme tu disais aussi peut-être parce qu'avant avec l'argentique et tout c'était moins moins fin que moins précis que sur Photoshop ça dépend du temps qu'on y passe bien sûr évidemment et c'est vrai que moi je me permettrais pas ça tu vois sur mes images parce que je verrais ça et je fais putain mais merde j'y étais trop fort et quand on le voit sur un book c'est une question de dosage toujours et après c'est aussi ce que ça induit sur ton image c'est-à-dire que si en effet tu masques la moitié de ton image en passant dans le noir bah après je dis pas qu'il faut pas le faire c'est juste que moi je suis plus dans la démarche que je fais enfin qui est ma démarche parce que je veux qu'on voit un bout de papier peint je veux qu'on voit voilà l'arrière-plan est aussi intéressant après c'est vrai que bah quand t'exposes pour les hautes lumières déjà tu fais basculer une partie de ton image dans le noir enfin en tout cas dans le sombre il y a déjà au niveau de la prise de vue si tu veux t'as déjà quand même un certain nombre de choix esthétiques que tu vas faire qui vont qui vont permettre de tout ça c'est un problème de perception en fait c'est une question comment tu vas faire en sorte que ton image soit le plus lisible possible que l'idée que t'as eue justement le message que tu veux faire passer il soit le plus lisible possible donc après ça va être l'équilibre que tu vas que tu vas donner en fait à quel moment ça devient du maquillage enfin à partir de à quel moment t'es encore dans je mets en valeur ce que j'ai fait et à quel moment tu passes dans je recrée une image encore une fois je dis c'est pas un mal de recréer une image j'ai eu ce débat longuement avec Léa par exemple c'est chacun enfin voilà d'avoir une idée artistique très pointue sur une image et d'aller la chercher c'est super aussi c'est pas mon approche en fait c'est juste ça de rester cohérente et voilà après la limite elle est très personnelle et certains trouveront que c'est trop certains trouveront que c'est pas assez enfin voilà c'est vraiment quelque chose moi ma limite elle est dans la cohérence c'est à dire dans la cohérence de la photo et du discours du photographe je supporte pas là où j'arrive pas c'est les gens qui disent faire du naturel et qui me montrent des photos ultra que tu sens ultra retouchées si tu vois par exemple sur mes photos d'auteur je me permets n'importe quoi tant que ça paraît réel tu vois enfin réel réaliste on va dire réaliste je me permets ce que je veux c'est à dire si je veux changer le ciel je change le ciel je change mon fou j'ai une photo que je veux avoir à la fin en mariage par contre je considère que si je veux faker quelque chose enfin faker dans le sens enlever quelque chose ou autre je le fais à la prise de vue tu vois c'est vraiment à la prise de vue je fais en sorte non on verra pas ça enfin voilà tout le travail de photographe tout ce que tu peux faire à la prise de vue tu le fais pour mieux de toute façon pour après enfin je vais dire il y a un moment il faut être un peu oui puis en qualité aussi parce que pour le faire en post-prod en qualité c'est quand même plus long et c'est vrai que par contre si un photographe a un discours du bah moi je fais du réel je veux que mes photos soient réelles et que derrière il passe du temps sur photoshop à changer les choses là tu vois il y a une non-cohérence et cette non-cohérence se voit par contre si la personne dit non non moi mon truc c'est d'avoir des photos qui sont stylisées d'avoir des photos artistiques enfin tu vois où je m'en fous de la réalité je veux faire passer un truc ok si c'est bien fait il n'y a pas de soucis tu vois c'est toujours ça quand c'est bien fait il n'y a pas de soucis en fait et le discours quand le discours est cohérent quand l'action est cohérente avec le discours je pense qu'il faut réfléchir à ça et je trouve dans ce que tu dis même si tu essayes quand même d'avoir du réel et tout je trouve que tu vas juste à la bonne limite je trouve non non mais après je te dis c'est quelque chose de très personnel et après et après aussi les photos qui sont dans le portfolio sont pas forcément enfin elles sont forcément plus travaillées que celles qui sont en galerie puisque c'est que de la retouche Lightroom ou tu fais de Photoshop aussi un peu non Lightroom ok donc voilà au pinceau extrêmement rare que j'aille dans Photoshop d'accord et bien je te propose qu'on arrive sur la fin de ce podcast je commence à suer à mort tellement j'ai sué attends il fait combien dans mon bureau ça me dit 28 degrés mais j'ai l'impression d'avoir ta date à 36 degrés tu mens tu mens thermomètre il fait bien plus chaud des fois quand tu indiques quand t'indiques 29 les trois on va passer sur les trois questions de fin ouais alors première question parce qu'on n'en a pas du tout parlé quel est ton objectif favori en matériel 35 35 je fais quasiment tout au 35 ça c'est un truc de photojournaliste ça non ? ouais c'est oui le 35 tu peux tout faire tu racontes une scène tu peux faire un portrait au 35 et à la différence du 24 tu déformes pas t'es pas et ouais le 35 je travaille au 35 et au 50 principalement en fait tu trouves pas qu'il n'y a pas assez de différence entre les deux ? comment ? non je trouve pas c'est toujours la remarque c'est quand même un peu trop non non en fait je travaille principalement au 35 et le 50 il est juste c'est un 51-2 de Canon il est juste magnifique donc c'est vraiment pour c'est pas tant je l'utilise pour justement être plus sur du portrait ou des choses comme ça c'est pour le rendu qui est super et tu shootes avec Canon du coup ? ouais parce que j'ai compris lesquels ? jusqu'à cette année le 5 démarre 3 et là je viens de passer au R6 d'accord c'est ce que j'aurais fait mais il y a Nikon qui est arrivé entre temps j'ai attendu passer au R7 j'étais pas prête à changer mais j'en ai acheté un pour la maison pour voir voilà ça t'a pas fait trop bizarre de passer du réflexe à l'hybride ? bah non en fait c'est ça qui est un peu frustrant je vois pas la différence j'ai moins de flou je découvre ce que c'est qu'un autofocus moderne en fait le 5 dé 3 il était bon quand même en focus oui rien à voir ouais rien à voir avec avec tu shootes encore avec en changeant à l'hybride j'ai beaucoup beaucoup plus shooté à l'écran est-ce que tu shootes est-ce que ça te fait pareil ou tu shootes encore ? non pas pour alors j'ai encore enfin voilà je viens de passer tu vois j'ai trois mariages là pour l'instant je suis encore un peu dans mes dans mes habitudes je shoot j'ai essayé un peu à l'écran ouais pour voir mais je suis pas encore j'ai pas switché ça j'avoue que l'œilleton ça me va est-ce que tu peux me décrire ta photo préférée de mariage ou même non ta photo tout court préférée photo que t'as faite ah de moi oui bien sûr j'ai faite moi ou l'une de tes photos préférées je sais que c'est compliqué ouais ouais puis il faut que je réfléchisse ou la première qui te vient en tête de allez une photo de de perso de l'année dernière du confinement l'année dernière j'ai fait je me suis fait un peu forcée à faire un journal visuel pour me pour me pour m'entretenir et une photo de des enfants qui font du ping-pong en plein cagnard c'était un peu ça l'idée c'était d'affronter des trucs qui n'étaient pas forcément évidents et on voit la raquette de ping-pong je crois la balle l'ombre de la balle en fait et en fait je sais même plus à quoi elle ressemble j'ai voulu partir dans un truc mais je ne sais plus alors j'ai une dernière question à te poser qu'est-ce que tu si tu pouvais revenir du coup dix ans à peu près dix ans en arrière qu'est-ce que tu dirais à ton toi qui se lançait dans la photo dans la photo entreprise dans la photo ton entreprise de photo qu'est-ce que tu pourrais te dire avec tout l'enseignement que tu as jusqu'à maintenant bah fais-toi confiance justement parce que clairement ça 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 fonctionne écoute-toi ouais d'accord très bien et bah on va pouvoir terminer ici est-ce qu'il y a un endroit sur lequel on peut te suivre plus particulièrement qu'un autre Instagram en story ouais ça me prend la plus active ok de toute façon les liens seront dans la description c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais bon j'en ai parlé avec Léa et j'en ai parlé avec Annie du workshop 72 heures aussi donc voilà je vous invite à y retourner parce qu'au final vous dites un peu les mêmes choses donc c'est le même workshop c'est normal il y a aussi donc le livre les secrets de la photo de mariage aux éditions Erol en fait j'en ai parlé la semaine dernière avec Annie donc c'est vrai que j'en ai moins forcément parlé on a tellement le tien avec impatience ouais c'est un sacré truc je le referai même si en sachant tout ça je le referai parce que c'est une expérience de malade mais il avance déjà depuis l'enregistrement avec Annie j'ai déjà refait toute la première relecture ce qui m'a pris environ une vingtaine d'heures quand même donc maintenant Hélène a repassé dessus donc il faut que je refasse une nouvelle et que je contacte aussi toutes les personnes que j'aimerais bien voir dans ce livre dont vous et pour vous poser quelques questions mais je suis en train de faire les questions pour vous les envoyer et je dirais ce serait bien si c'était fait pour hier ça serait cool et oui oui je compatis je compatis mais en tout cas bientôt normalement si tout va bien on est en sortie octobre ou novembre fin octobre merci beaucoup Marine merci à toi écoute c'était très intéressant comme conversation c'est une très belle rencontre et voilà on se croit qu'on se fasse ce que je disais à Annie il faudrait qu'on se fasse un repas tous les quatre avec grand plaisir si on arrive à avoir un timing tous les quatre ensemble avec grand plaisir franchement oui et restez encore après puisque j'ai des choses à vous dire là juste après que j'ai dit au revoir à Marine donc au revoir Marine au revoir Sébastien merci Marine pour ce podcast c'était vraiment super cool de t'avoir vous pouvez donc la suivre sur ses réseaux sociaux et sur son site tous les liens sont dans la description et moi j'ai un appel à l'action à faire là ce podcast sort le 5 octobre 2021 donc si vous l'écoutez plus tard sachez qu'il est sorti le 5 octobre 2021 et le 28 octobre 2021 j'ai mon livre sur le mariage qui sort chez Erol ce livre s'intitule photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire et je vous enseigne comment vivre de la photo de mariage plein de choses marketing de motivation d'exercice tout ça enfin bref j'ai donné tout ce que je pouvais le livre fait 240 pages il est vraiment cool enfin voilà j'ai pas envie de me lancer des fleurs mais j'ai plutôt réussi à aller là où je voulais à lier toutes les informations et l'humour et le cinéma quand même parce que bon vous connaissez un petit peu le cinéma donc si vous écoutez le podcast au moment où il sort vous pouvez déjà le précommander sur Amazon vous avez le lien qui est dans la description pour le recevoir le jour de sa sortie le 28 et du coup plus tard si vous écoutez ce podcast plus tard vous avez quand même le lien et il sera toujours disponible également potentiellement dans la librairie près de chez vous vous pouvez le commander vous avez les liens dans la description je vous souhaite une belle journée je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast entre temps sortez faites des photos amusez-vous et bien sûr signez des mariages au revoir ciao